hey what's up j'espère que tu vas bien aujourd'hui je voulais parler d'un sujet intéressant je voulais parler des salles on air fitness contre le reste et bien entendu quand je parle du reste je fais référence à fitness park basic fit et giga fit parce que pour moi ce sont les salles qui se partagent le plus adhérents et qui sont le plus côté tu vois bon déjà d'où vient on air fitness on air fitness a été créé en 2017 par jack ball ok jack ball quant à lui avait travaillé près de dix ans avec l'enseigne fitness park après il a créé son propre truc parce qu'il s'est dit bon c'est bon je travaille 10 ans avec eux maintenant j'ai une vision différente de vous donc je vais faire ma salle d'ailleurs toutes informations que je t'expose dans cette vidéo je les ai prises sur internet sur un site qui s'appelle les échos entrepreneurs mais aussi quelques informations sur le site même de on air fitness à quoi ressemble les salles on air fitness bah c'est simple on air fitness ou un dress code simple net et précis qui est pour le rouge et le noir mais ce dress code là il s'applique très très bien parce qu'il est dans l'intégralité de la salle que ce soit pour le sol pour les murs pour les machines mais aussi pour les lumières tu vois du rouge et du noir partout vraiment tout est bien respecté à la lettre et ça c'est vraiment très très bien fait très bien pensé et très joli moi ce qui me frappe en voyant les photos et la salle c'est l'impression de ne pas être en france l'impression d'être ailleurs dans une bulle tu vois en fait c'est tellement beau et bien organisé que je me dis waouh je me sentirai bien là je serai un bon entraînement ici pourquoi je suis pas là bas après voilà mon avis n'est pas très objectif parce que je n'ai jamais encore vu en vrai une salle on air et je suis jamais rentré dedans donc mon avis est plus la vie externe tu vois mais de ce que je vois avec les stories avec les entraînements de certains amis à moi qui sont adhérents là bas des vidéos en air je me dis putain la salle elle est vraiment belle on dirait pas que c'est en france après j'ai entendu dire qu'ils avaient un partenariat avec un dj qui fait que voilà ils ont une bonne playlist de musique j'ai déjà vu aussi le dj peut venir faire des interventions donc ça peut vraiment être une très très bonne expérience et changer toute la salle tu vois mais après voilà le dj c'est vraiment optionnel parce qu'en général moi la salle avec mon casque je suis enfermé dans ma bulle et je m'entraîne mais c'est une bonne idée et c'est vraiment bien d'y penser parce que les musiques des autres salles voilà c'est des musiques un peu de merde quand même donc le fait d'avoir un dj peut être que ça contribue à avoir de la bonne musique bon au niveau de nos enseignes actuelles fitness park basic fit giga fit nos salles elles se ressemblent c'est pareil la disposition est la même les machines sont les mêmes et j'en suis sûr que si elle est pas toutes les couleurs et les enseignes fitness park basic fit on serait même pas dans quelle salle on est tu vois on serait même pas parce que c'est vraiment du traditionnel après nos salles en général ils sont là pour répondre à un seul critère à donner l'opportunité aux gens de s'entraîner avec un prix qui est beaucoup plus bas que les salles de sport qui sont vraiment chers et aussi avoir un espace chauffé et climatisé en été et d'avoir un espace pour s'entraîner un espace complet parce que voilà dans un fitness park un basic fit un giga fit tu as toutes les machines tu peux faire tout ce que tu veux et tu as l'espace pour t'entraîner tu as tout ça mise à disposition avec ton abonnement après mise à part fitness park qui essaie de faire bouger les choses avec des concours pour étranger des défis pour opposer les adhérents de certains fitness park à d'autres fitness park à part eux il n'y a rien d'autre tu vois il n'y a rien d'autre mais c'est déjà très bien ce que font fitness park parce que ils tendent la perche aux autres pour leur dire de faire avancer les choses et ça c'est vraiment très très bien et bien penser de leur part bon là on va parler de la puissance de honor fitness leur grande puissance parce que eux je sais pas si tu as vu mais quand ils ouvrent une salle dans l'inauguration ils vont à fond eux ils savent en mettre plein vu et ils savent communiquer les choses ils savent faire ça déjà ils invitent des vrais guests des guests bien bien costaud on va dire bon après ça dépend des guests mais il y a un guest bien costaud et après derrière tu vois il y a d'autres mais eux ils savent faire les choses ils savent faire après voilà dans leur inauguration et met des dégustations il va être des concours en place tu vois ils font plusieurs trucs ils invitent des vidéastes des photographes professionnels à filmer leur événement pour partager sur les réseaux et et ça c'est incroyable et c'est que eux qui font ça en france c'est que eux et ça c'est très très bien parce que ça nous montre que cette enseigne a pas peur d'investir à mettre de l'argent dans des guests à mettre de l'argent pour passer un bon moment pour montrer que la salle voilà c'est une bonne salle c'est une salle que on n'est pas prêt tu vois et ça franchement je trouve ça super bien mais ce qui m'a marqué ce qui m'a le plus marqué chez eux c'est leurs petits événements de style halloween va parler d'halloween tu vois à halloween j'ai vu une des salles en air fitness qui a totalement redécoré une partie de la salle avec des toiles d'araignées et tout et les adorants sont venus déguisés et j'aurai des photos professionnelles donc là je me suis fait waouh mais c'est un truc de ouf parce que pour moi un fitness park la seule déco que j'ai vu c'est des autocollants de toiles d'araignées sur les murs et eux ils ont fait un truc de ouf je sais pas ce qu'appelle des décorateurs ils ont décoré ils ont ils ont fait des trucs de ouf j'ai aussi suivi de près un événement qu'ils avaient fait avec ninja warrior parce que dans certaines salles on air je pense qu'il ya un parcours ninja warrior et c'est vraiment super beau ça m'a donné envie d'en faire tu vois j'avais vu j'ai fait un petit défi un petit truc et c'était vraiment cool et ça je me dis waouh c'est ce qui nous manque ça c'est ce qui nous manque de la nouveauté dans les salles de sport c'est vraiment ce qui nous manque bon la question à se poser une question vraiment à se poser est ce qu'il faut lâcher nos salles actuelles pour aller à on air fitness bon déjà ça c'est une question est vraiment importante que je me suis posé quand j'ai fait cette vidéo parce que oui et non parce que on air fitness va rien changer à ton entraînement tu vois que tu vas on air fitness ou que tu vois giga fit ou que tu as dans la salle du quartier il ya rien qui va changer c'est toi et ta discipline qui va faire en sorte que tu as évolué tour à quasiment même confort peut-être pas pour ça du quartier et pour une salle normale pour en air tu auras le même confort en air fitness c'est pour les gens qui veulent voir de la nouveauté je pense c'est pour les gens qui sont vraiment passionné c'est pour les gens qui veulent on va dire découvrir plusieurs choses qui ont découvert le le ninja warrior le croix suite à grande échelle c'est c'est pour toutes ces gens là tu vois bien entendu aussi ta proximité avec la salle moi si je vais pas en air c'est parce que c'est loin tu vois je dois prendre la voiture je dois faire une heure de route non tu vois j'ai pas envie j'ai pas envie ou de faire deux heures de train tu vois juste pour m'entraîner j'ai pas envie pour faire une grosse vidéo ouais tu vois mais pour m'entraîner non j'ai pas envie du coup voilà la proximité c'est très important après je pense que on air fitness vise les jeunes en priorité tu vois et quand je dis des jeunes je peux dire par exemple du de là où je suis inscrit à 18 ans à la trentaine tu vois après rien ne t'empêche si tu as plus d'y aller parce que voilà déjà la musique le dj l'ambiance un peu festive les lumières basses voilà je pense qu'ils ont leurs clients type déjà pour leur salle bon après je précise tout ça ne reste que mon avis mais je pense que si tu inscris à fitness park ou basic fit ou giga fit le fait d'aller à on air tu vois ne va pas changer complètement ta séance savoir on va dire changer ton ton état d'esprit parce que ce sera nouveau sera une ambiance un peu nouvelle que tu vas pas connaître mais ça va pas changer niveau gain musculaire et tout au niveau de mon cas bon déjà on constate qu'on air fitness j'ai eu des échos que ils commencent à bien s'agrandir ils sont pas fini de s'agrandir en air fitness veulent vraiment prendre une place tu vois dans le marché des salles de sport ils ont bien raison parce que eux ils arrivent avec un concept des idées et une ambiance je pense pas quitter fitness park honnêtement je pense pas c'est pas possible c'est ma première salle j'ai toutes mes habitudes et j'ai j'ai tous mes trucs là bas je vois fitness park c'est la base c'est la maison je pourrais pas quitter fitness park mais je pense que je prendrais un petit abonnement de trois mois ou de un an à on air fitness histoire de transiter de voir autre chose si bien sûr il y a un heure fitness qui s'insale pas très loin de chez moi et voilà pour un peu transiter et un peu changer d'air là parce que oui dans le monde du fitness il y a plein de personnes qui ont plusieurs abonnements un fitness park et un basic fit tu vois un basic fit et un giga fit il y a plusieurs personnes qui transitent entre des salles de sport pour avoir un autre point de vue pour avoir une autre vision pour se sentir un peu mieux voilà et quand t'es passionné bah tu passes ton argent où tu veux parce que voilà il y en a qui achètent de la cigarette il y en a qui achètent plein de choses il y en a qui sont plaisirs avec des abonnements sportifs et on peut pas leur en vouloir et c'est pour ça que moi c'est un on air fitness qui s'installe pas très loin de chez moi bah oui je serais tenté de prendre un abonnement je serais tenté comme ça j'aurai un fitness park et un on air mais un abonnement provisoire tu vois un abonnement de un an ou de trois mois pour bien s'entraîner et voilà me sentir bien et faire aussi de bonnes vidéos parce que là bas il ya un moyen de faire des super vidéos bon même si sur le papier on air fitness il bousille toutes les autres salles pour moi il restera très difficile de rompre mon abonnement avec fitness park et de m'installer définitivement à on air je pense c'est trop compliqué ça fait trop longtemps que je suis à fitness park et c'est vraiment dur de supprimer une habitude chez une personne surtout là c'est supprimer une habitude pour être dans un endroit qui va être un peu similaire toi je vais rien gagner en plus donc voilà ça va être compliqué honnêtement pour changer définitivement pour aller de temps en temps oui mais changer définitivement pour moi c'est pas possible donc voilà pour cette petite vidéo de on air fitness vs le reste moi je pense qu'on air fitness c'est une putain de salle c'est un bon concept et j'espère vraiment que la salle va s'agrandir au plus vite afin que j'y aille et que je fasse des grosses vidéos et des gros projets là bas sur ce si tu aimais cette vidéo n'hésite pas à liker commenter à t'abonner c'est pas fait moi je te dis porte toi bien et à la prochaine pour la suite c'est parti